Bonjour les scorpions, on est ensemble pour les énergies générales du mois de septembre. Bon, je ne vous cache pas que c'est un tirage qui est lourd, qui est lourd, qui est intense, qui est compliqué, y compris dans l'interprétation. Donc on va se lancer ensemble. La tour au centre de votre tirage, donc tout ce qui est en lien avec un bâtiment, que ce soit un logement, que ce soit une administration, une structure, une entreprise. Les souris, pas besoin de vous faire un dessin, vous le savez, les souris nous compliquent la vie. Elles sont stressantes, angoissantes, il y a une perte financière. Il peut y avoir même pour certains logements des problématiques d'usure et donc de frais à engager, vous m'aurez compris. On attaque tout de suite avec l'anneau. L'anneau, somme toute, bonne carte, les contrats, les engagements, les unions, les partenariats et juste en face la croix. Bon, il y a quelque chose qui se termine pour des scorpions. Une situation qui, sans doute, est un petit peu de l'ordre du bouleversement. Une situation de stabilité, de bonheur qui subit un échec, un revers à cause du serpent. Donc, à cause des manipulations, des trahisons, de tout ce qui est négatif chez le serpent par rapport à cette union ou ce contrat. Maintenant, l'anneau et la faux. Eh bien, je vais vous dire, il vaut mieux qu'on vous le dise deux fois que pas du tout. Il y a bien une union, une association, un partenariat qui s'arrête ici. Ça s'arrête, ça fait mal, c'est compliqué, c'est douloureux. Il ne faut pas se le cacher. Je vous l'ai dit, en préambule, le tirage, il est costaud, mes amis. Alors, je sais bien que ça ne va pas toucher tous les scorpions, Dieu merci, mais ceux qui ont un ciel un petit peu compliqué sur le mois de septembre, vous allez être obligés de traiter des situations très compliquées. Ici, cet anneau avec la faux nous signale qu'il y a une situation qui est à l'arrêt et pour laquelle vous allez devoir discuter. Nous avons ensuite cette croix et la faux. Bon, la situation de pénibilité ne va pas durer, vu que la faux va couper la croix. Vous allez récolter une autre situation, une situation quand même conflictuelle. Mais, comment vous dire ? Conflictuelle, mais parce que c'est une chose que vous devez traiter et visiblement, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes contrarié. Donc, il va y avoir des échanges de communication compliqués et difficiles. Mais tout ça, c'est pour vous assurer un changement. Et vis-à-vis de ce changement, j'ai bon espoir qu'il soit positif dans tous les cas. Ensuite, l'anneau et le fouet. Bon, des disputes, des complications, des tensions au sein de l'union, du contrat, de l'association, du partenariat. On parle ici de situations, encore une fois, qui sont lourdes, dont vous allez devoir parler. On continue avec la croix et le fouet. Alors, on a bien compris, ça fait mal, c'est douloureux, c'est compliqué. Et les complications et les conflits que ça va engendrer, ça va vous diriger vers un changement. Là encore, on vous l'annonce, on vous prévient. Donc, si vous ne voulez pas que dans un contrat, une union, une association, un partenariat, quelque chose s'arrête, essayez de prendre les devants. Vous avez quelques jours d'avance pour vous permettre d'évoluer de la meilleure façon possible. Avec la faux et le fouet, il en résulte quoi ? Qu'on se retrouve, là encore, avec des tensions et des conflits, mais surtout des blocages qui vont nécessiter de votre part et dans la situation des choix et des décisions, même si ça va être long à être mis en place. Alors, ici, avec cette association de la faux et du fouet, on peut penser à un conflit physique, à une violence. Donc, c'est une mise en garde aussi dont il faut tenir absolument compte. Il ne faut pas passer de l'autre côté, c'est-à-dire du verbal, aller sur le physique dans ces conditions compliquées vis-à-vis de ce contrat, cette union, ce partenariat ou cette association. En ce qui concerne notre lecture linéaire, on voit bien qu'il y a le cavalier qui vient chercher l'anneau au sein de votre foyer, ici, par rapport à un homme, par rapport à un père de famille, par rapport à quelqu'un qui a un foyer. Dans tous les cas, il est question de cet homme ou de cette femme importante dans votre situation, et d'une situation aussi qui touche ou un patron, un parent ou une situation financière. Et si c'est une situation financière, ici, avec la lune, on peut vous dire que vous êtes dans une certaine incertitude. Les souris qui viennent grignoter, si ça touche un patron, ici, on peut dire qu'il y a une situation cyclique qui va être tranchée. Alors, c'est peut-être, justement, un contrat par cycle qui n'est pas renouvelé et qui crée vraiment un petit peu la panique chez vous. Donc, ne voyez pas de suite quelque chose de compliqué, de difficile et d'horrible. Dans tous les cas, si vous êtes en contrat CDD, vous savez qu'à ce moment-là, vous pouvez être amené à perdre ce contrat à tout moment. Peut-être que vous aviez l'espoir de le conserver encore. Ici, ça peut nous parler aussi, avec l'ours et la lune, d'une situation qui touche une maman. Vous, en tant que maman, ou votre mère, ou votre grand-mère même. Avec la faux, quelque chose va être coupé, va être tranché, va être annulé au profit d'autres choses. Donc, ici, c'est quand même pas mal parce qu'on récolte le cœur. Donc, on récolte une situation émotionnelle et sentimentale importante avec de belles opportunités. Donc, c'est vrai que cette situation sera lourde à trancher, sera un petit peu compliquée à vivre parce qu'elle vous impacte directement. Mais je veux dire, il y a de belles opportunités derrière tout ça. C'est pour un changement, on le voit avec le dos du paquet et la cigogne. Un départ peut-être, mais dans tous les cas, des solutions. Solutions par rapport à la structure, l'entreprise ou l'administration. Avec une belle réussite à la clé. Des courriers au niveau professionnel. Peut-être sur la fin d'une situation pour laquelle vous serez accompagné. Accompagné par rapport aux communications que vous allez établir avec cette structure, ce bâtiment, cette administration, ce logement. Même s'il y aura quelques blocages, vous allez réussir à clôturer la situation, la transformer au niveau administratif, peut-être pour la refaire un petit peu plus tard. C'est-à-dire qu'ici, si vous avez prévu, par exemple, un contrat de location, un achat, pourquoi pas, d'avoir fait intervenir la banque, puisqu'ici, la tour et l'ours et la banque, on peut dire quand même qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'il faudra refaire. Le faux, il nous indique ici, à côté du livre, que c'est compliqué, que c'est fastidieux, mais qu'il faut aussi le refaire. Donc, tout n'est pas négatif, mais tout est assez intense et lourd en termes d'énergie. Nous avons dans nos miroirs le cavalier et la lune. Alors là, le cavalier et la lune, la situation première, c'est une situation d'amour, d'amour du même sexe. C'est-à-dire que c'est la personne qui peut être un homme avec un homme, une femme avec une femme. Sinon, ici, le cavalier va vous déposer la lune, va vous déposer une situation d'incertitude, une situation pour laquelle vous allez amener des solutions et des changements. Avec le foyer et l'ours, une situation financière au sein du foyer qui peut être en relation tout à fait avec la tour et qui nous amène du stress et peut-être une perte financière. Une situation au sein du foyer avec une mère de famille, une belle-mère. Bref, vous l'aurez compris, il y a peut-être quelque chose à traiter pour cette personne au point de vue administratif ou par rapport à une distance et vis-à-vis d'un état de santé, ici, de ce parent. Qui est un petit peu une santé qui se dégrade. Nous avons avec l'homme et les souris, donc un homme ou pour un homme du stress, de l'anxiété, concernant justement une situation qui se clôture ou une situation de maladie pour un parent. Avec notre cœur et le joli renard. Une situation que l'on aime au sein de la famille, une situation qui nous tient à cœur par rapport à un domaine professionnel, pour lequel il y a des rendez-vous, pour lequel il y a des conflits et des tensions. Ensuite, avec le trèfle et la lettre. L'opportunité de recevoir à nouveau un courrier, un courrier plutôt positif, qui vous amène de nouvelles, je dirais, de nouvelles qui vont vous permettre un renouveau dans une situation. La clé et le soleil, c'est une grande réussite avec une belle satisfaction qui, donc, résulte des décisions que vous allez prendre, des décisions assez brutales, mais qui vont vous amener quand même une satisfaction et vraiment du bonheur. Donc, vous voyez, c'est lourd, c'est intense, mais c'est pas négatif. Dans tous les cas, pas entièrement. Notre tour et les souris, là, ça nous parle, comme je vous l'ai dit, peut-être de problèmes d'usure au sein d'un logement, aussi de situations administratives pour lesquelles on va vous demander de l'argent ou une certaine pénibilité dans des actions administratives ou par rapport à une entreprise, un stress et une angoisse. Notre chien avec le livre. Il y a là peut-être une amitié cachée ou quelqu'un qui vient vous aider par rapport à un domaine administratif. Ça fait suite à la clôture d'une situation et ça suggère beaucoup de rendez-vous, de rencontres et peut-être même, pour certains, une reprise de contact avec un cercle relationnel que vous aviez quitté. Les étoiles et le cercueil. Donc là, on a des communications peut-être au sujet d'une maladie. Rappelez-vous, je vous ai dit, la grand-mère, la belle-mère, la mère de famille, qui a peut-être une problématique et donc vous aurez ici des nouvelles, des communications au sujet de cet état de maladie. Il y a peut-être des communications par rapport à la clôture d'un dossier administratif. Et là, on vous dit que ça vous tient à cœur, ça peut toucher donc ce parent, ça peut toucher cette autorité comme un patron, ça peut toucher aussi un domaine financier. Alors, ici, on a deux cartes d'églaces. On a le mot qui arrête tout ce qu'on était en train de faire et on a les souris qui viennent en plus ajouter une pression, un stress supplémentaire et certainement une perte financière. Ici, on vous dit bien que dans cette situation, ou qui touche la maladie d'un parent, ou qui touche la clôture d'une situation avec une autorité, qu'elle soit administrative ou qu'elle soit professionnelle, eh bien, ça va être bloqué. Donc, patience. Allez, on passe à nos colonnes. Ici, association, union, partenariat. Au niveau de la famille, il y a de la souffrance. Au niveau professionnel, c'est difficile, c'est lourd, c'est compliqué. Ça engage des transactions financières, un patron ou un parent. Il y a un bonheur qui est coupé court, comme je vous l'ai dit, et des rendez-vous et des propositions qui seront faites. Ici, la discussion est vraiment en marche sur le début septembre. Discussion et beaucoup de communication pour un retour à la sérénité. Le cavalier vient déposer une lettre. Une lettre qui concerne peut-être un proche, un compagnon, un ami, un soutien, une aide. Toujours est-il, ça parle de clôture, de difficultés, de conflits. Cette lettre, elle va apporter quelque chose qui concerne l'engagement, qui concerne le contrat, qui concerne l'union. Avec, quand même, comme résultat, de laisser des choses un petit peu dans l'ombre. C'est-à-dire qu'ici, ce courrier va vous faire vous poser pas mal de questions sur tout ce que vous ne savez pas, tout ce que vous avez manqué de la situation et tout ce que vous voulez connaître et donc que vous allez rechercher. Avec le foyer, le soleil, les étoiles. Bon, là, par exemple, nous sommes dans une situation au niveau du foyer qui est plutôt belle, plutôt agréable, avec une certaine sérénité, ce qui est tout à fait à l'encontre du tirage. Mais il y a des moments où vous allez récupérer votre bien-être et votre satisfaction puisque vous voyez que la situation avance, que vous avez des nouvelles, que vous pouvez traiter ces sujets. Et que vous allez le faire de la meilleure façon qu'il soit. Ici, on vous parle de situation peut-être en lien avec la santé et un rétablissement. Donc, vous voyez, s'il y avait un parent qui était en situation un petit peu délétère, ici, il y a un rétablissement qui va vous permettre d'avancer de différentes façons et de mettre des changements en place. Peut-être que ces changements peuvent concerner directement un logement que vous souhaitez abandonner, vendre, louer, ou peut-être que vous souhaitez acquérir un logement différent. De toute façon, il y a cette notion de changer et d'avoir pas mal de rendez-vous. Pour notre colonne, l'homme avec la tour et le mont. Donc là, vous le savez, c'est bloqué, c'est arrêté. Cette situation qui met en cause un homme important de votre vie, une femme importante, dans le cadre administratif, professionnel, en lien avec une structure ou un bâtiment, il va y avoir du retard, il va y avoir des empêchements. Donc ici, prenez les devants, vous savez que vous allez être arrêté. On nous parle de transactions financières, de domaines professionnels, de rendez-vous, de réunions qui sont lourds, avec beaucoup de décisions à prendre, des choix, et beaucoup d'échanges de courriers. Au niveau de la famille, au niveau professionnel, il y a une situation en lien avec une autorité ou le niveau financier. Justement, parlons finance avec cette solution qui est clôturée. Donc ici, on a notre cercueil qui vient fermer la boucle. Donc vous avez peut-être solutionné la situation qui vous préoccupe, et je vous le souhaite. N'empêche qu'on retrouve quand même les souris et le serpent. Donc ici, dans cette situation, il reste des complications à traiter. Ça vous impacte émotionnellement, ça peut impacter aussi un partenaire. Il y a des problèmes qui sont passagers, qui seront traités, avec des belles communications, mais il y a des courriers ici, des échanges, des écrits, qui sont de l'ordre de vous amener des conflits et des tensions. Peut-être trop de courriers à faire. En tous les cas, une fatigue. La lune, avec le trèfle et le livre. Donc par rapport à une reconnaissance que vous attendez, il y a peut-être un deuxième dossier à monter. Il y a peut-être une deuxième action administrative à faire. Peut-être que par rapport à tout ce qui est caché, tout ce qui est inconnu, tout ce qui est cyclique, quelque chose qui revient et qui est caché. Mais ici, si on reste dans le domaine de l'administration et le domaine, je dirais, de tout ce qui peut toucher les contrats, il semblerait que les conflits sont coupés. C'est bon, on arrête les conflits. La situation reste un petit peu compliquée avec des problèmes encore à traiter. Au niveau professionnel ou par rapport à des transactions financières ou avec un médecin, pourquoi pas, il y a des discussions. Et ces discussions, elles sont là pour qu'il y ait une reconnaissance de quelque chose. Vous voyez, c'est comme si on souhaitait la reconnaissance d'une certaine pathologie, d'une certaine situation, d'un contrat, d'une action que l'on a menée. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Le cœur qu'on retrouve d'ailleurs maintenant. Alors là, on a les trois vallées qui sont réunies sur cette colonne. Vous le savez, les trois vallées, c'est tendu. C'est les risques de dispute. Donc ici, il n'y a pas d'intervention de la police parce qu'il n'y a pas le valet de pique. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a des disputes violentes quand même. Donc, méfiance. Ici, on vous parle de blocage, de blocage, de blocage. Donc, on voit bien que vous réécoutez une situation qui vous tient à cœur et qui est conflictuelle, qui se réactive même pour certains scorpions. C'est quelque chose qui revient et qui va bloquer tout le processus que vous avez mis en place sur le mois de septembre. Ici, encore, beaucoup de décisions à prendre. Mais attention, cette situation de blocage et de difficulté sur la fin du mois, ça va vous apporter par la suite, donc octobre, vraiment une belle satisfaction. Octobre en plus, anniversaire des scorpions qui commence. des solutions pérennes et beaucoup de satisfaction. Donc, ne me dites pas dans les commentaires, oulala, ça y est, encore un tirage dégueulasse. Sachez-le, mes amis, je n'enlève aucune carte de mes jeux. Quel que soit le message, c'est qu'il y a quelque chose d'important à traiter, et donc, j'en parle. Évidemment, ce n'est pas toujours des bonbons, ce n'est pas toujours de l'amour, et ce n'est pas toujours tout va bien, la vie est belle. Donc, que vous dire ? À vous de voir si vous voulez continuer avec moi. Dans tous les cas, vous saurez toujours la vérité. Ensuite, nous voyons maintenant nos diagonales. Renarchien. Quelqu'un qui vient aider la famille, un ami de la famille, un ami, un soutien, une aide au niveau professionnel. Ici, on nous parle de situation de reconnaissance par rapport à une structure, une administration vis-à-vis d'un logement. Il y a quelque chose que vous traitez ou administrativement ou que vous traitez avec une aide. Dans le cadre d'une union, d'un contrat, d'une association, d'un partenariat, d'un accord, un courrier, des communications, ça nous parle famille ou ça nous parle travail. Ici, le cavalier vient vous déposer une situation de réussite, de triomphe, peut-être par rapport à une action que vous avez menée au tribunal, mais le résultat, c'est que c'est bloqué. Alors, on va vous dire oui, c'est bon, mais n'empêche que c'est comme s'il y avait quelqu'un qui faisait appel de la situation. Donc ici, transformation par rapport à un soutien, une aide, un ami, un compagnon, quelque chose se transforme et malheureusement prend du retard. Au niveau de votre foyer, il y a une interaction de l'administration qui se clôture. Peut-être de l'administration en lien avec une maladie, peut-être ici une demande dans un cadre bancaire qui se clôture. ça nous parle de réussite, de réussite et de triomphe avec l'aide d'un homme pour un homme ou conjointement à un homme ou contre un homme, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, il y a une belle réussite. Ici, l'homme qui détient la clé et le livre. Donc, il ouvre le livre. Ici, la clé vient ouvrir ce livre. Donc, vous allez savoir, vous allez connaître les choses. On va vous les dire, enfin, tout ce que vous recherchez auparavant au point de vue de l'administration, au point de vue de choses qui n'étaient pas dévoilées et qui étaient encore en recherche. Ici, enfin, on vous dit les choses telles qu'elles sont. au niveau financier, au niveau de la banque, au niveau d'une structure, d'une administration, d'une entreprise, d'un bâtiment, d'un logement. Enfin, vous avez les clés pour accéder à tout ce que vous ne saviez pas. Notre ours, situation sympathique là, je vais vous dire sincèrement, allez faire un petit ticket de l'auto parce qu'ici, il y a une possibilité d'avoir un petit gain. Alors, avec le fouet, on voit que c'est peut-être quelque chose de répétitif qui peut vous arriver, mais ici, il y a une situation en lien avec les finances ou un parent ou un patron qui peut se réactiver avec une signature. Vous voyez, le livre est à côté du fouet. Le fouet se tient à la main, ça peut être un pinceau, ça peut être un balai, ça peut être un stylo. À côté du livre, j'aurais tendance à vous dire c'est le stylo. Vous risquez de signer quelque chose d'important ici, en lien avec des finances, en lien avec un parent ou en lien avec une autorité. Toujours est-il qu'il y a quelque chose qui se réactive et une situation de courrier, une notification, un mail, un SMS qui concerne un homme important dans votre situation ici. Donc, n'oubliez pas que l'homme n'est pas forcément votre compagnon, ça peut être quelqu'un qui traite des dossiers pour vous, ça peut être un accompagnant important sur le mois de septembre, un avocat, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, vous aurez des nouvelles. La lune et le cœur. Alors, cette jolie lune ici nous parle avec le cœur de sentiments froids dans un contexte général. Maintenant, ça nous parle aussi de cycle, d'évolution, de reconnaissance au niveau sentimental, émotionnel, mais surtout par rapport à une histoire qui vous tient à cœur. ici, c'est une reconnaissance certainement qui vient de l'administration, de la structure par rapport à un bâtiment ou un logement et je dirais qui était conflictuel. Ici, vous récupérez quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Vous le voyez, les scorpions, c'est très lourd, c'est très intense, très énergique. D'ailleurs, je le sens quand je parle avec vous puisque le débit de mes mots arrive tout seul, donc c'est très clair. vous allez quand même bien avancer. Au niveau des groupements de notre cartomancie, nous avons nos trois as qui nous réconfortent un petit peu parce que c'est un profit qu'ils soient sentimentaux, professionnels, financiers ou alors de reconnaissance sociale, ce qui est important. Nous avons nos trois valets. On ne compte pas les rois, il n'y en a qu'un, les reines, il n'y en a pas sauf au dos du paquet. Donc, ces trois valets, je vous l'ai dit, attention, dispute, violente, ne pas intervenir surtout et s'écarter de la problématique. Nous avons trois dix. Les trois dix sont sympathiques parce qu'ils nous parlent de réussite financière. Pas énorme, mais qui vient stabiliser des événements. Il y a aussi trois neufs, regardez, un, deux, trois. Alors, les trois neufs, eux, c'est réussite dans une affaire en cours avec un profit. Donc, vous voyez que vous arriverez à vos fins malgré les écueils, malgré les retards, malgré les embûches. Il y a aussi trois huit, voilà, on ne peut pas faire mieux. Ils sont là, nos trois huit. Et ils nous parlent ici d'une annonce qui concerne un mariage, un partenariat, une association, un contrat. Il y a deux sept, les deux sept, c'est deux sept noirs. ici qui nous parlent de jalousie. Donc, ne prêtez pas le flanc aux jaloux et pour vivre heureux, vivons cachés. Nous avons quatre, six, regardez ça, un, deux, trois, quatre. Visite immobilière en vue d'un changement de résidence. Rendez-vous professionnel en vue d'un changement d'emploi. Donc, ça coïncide pas mal avec notre tour, avec notre maison qui peut être vendue ici. Donc, à vous de voir, mes amis scorpions, ce que ça concerne directement chez vous, dans vos situations personnelles. Quant à moi, je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires et vos abonnements. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Je vous embrasse. Sous-titres par Jérémy Diaz